de la Banque mondiale pour le lancement officiel des travaux de construction des dix centres. Et parlant d'assainissement, toujours depuis hier, des experts nationaux et internationaux se penchent sur la gestion durable et la valorisation des déchets dans les pays en développement. C'est à la faveur d'un symposium international qui se tient au Bénin Marina Hôtel de Cotonou. Les assises ont enregistré la participation d'une délégation gouvernementale composée entre autres du ministre d'État chargé de la Défense nationale et de celui en charge de l'environnement. Rachida Taounou Un phénomène s'observe de plus en plus au Bénin et dans les autres pays en développement. Il s'agit de l'accumulation des déchets avec ses conséquences assez graves sur l'environnement et par extension sur la santé des humains. Ce symposium international qui réunit des experts venus de tous les continents constitue une occasion pour échanger sur la gestion et la valorisation de ces déchets. Il vise surtout à partager les expériences et expertise acquises par les pays ou organisations internationales dans le domaine. Comme nous ne sommes pas les seuls concernés par ce problème, nous avons voulu aujourd'hui organiser un symposium international où nous mettons ensemble les expériences de différents pays africains, européens, américains pour pouvoir réfléchir ensemble et essayer de trouver une solution. Conscients que le problème des déchets est un fait de société affectant tout le monde, les responsables en charge de l'environnement promettent que ce symposium ne sera pas une réunion de plus. Nous sommes convaincus que de plus en plus, nous avons des difficultés de mise en application des résultats de ce symposium. Mais cette fois-ci, rassurez-vous, on fera tout pour aller loin. La situation des déchets dans les pays en développement est loin d'être rose. Cependant, le ministre d'État chargé de la Défense Nationale, Isifu Koginduro, nourrit assez d'espoir vu les thèmes qui seront abordés au cours de ce symposium. Les sessions de discussion prévues à l'ordre du jour de cette rencontre de Cotonou sont toutes importantes et utiles pour les actions futures que chacun de nos pays devra mettre en œuvre pour assurer une gestion durable des déchets. J'espère, au terme de vos travaux, vous parviendrez à élaborer une feuille de route pour le suivi de la mise en œuvre effective des recommandations et décisions du symposium. Les travaux de ce symposium prendront fin ce samedi. Y a-t-il des risques sanitaires à fréquenter les bains et les restaurants ? Oui, répond l'ONG Béné Santé et suivi de consommateurs qui a initié hier au profit des tenanciers de bains et restaurants un séminaire atelier et ils ont été sensibilisés sur les cinq clés de l'OMS pour des aliments plus sur l'enjeu, mieux prévenir les maladies liées à la consommation des aliments de mauvaise qualité. L'Organisation mondiale de la santé estime à près d'un million le nombre de personnes qui meurent chaque année des suites de maladies diarrhéiques, des maladies dues la plupart du temps à la consommation d'aliments contaminés et d'eau non potable. Pour l'OMS, une bonne préparation de ces aliments pourrait permettre donc de prévenir ces maladies, raison pour laquelle l'institution avait en 1990 mis au point direct d'or dans la préparation des aliments. Toutefois, à près d'un an de consultation avec des experts de la sécurité sanitaire des aliments et de la communication des risques, l'OMS a présenté en 2001 son affiche intitulée « Cinq règles d'or » sous des titres simples, faciles à retenir. Et c'est justement ces cinq clés pour des aliments plus sûrs qui seront présentés aux tenanciers de bars et restaurants participant à ce séminaire de formation initié par l'ONG BSSC, Bénin Santé et survie du consommateur en partenariat avec Mouv Bénin. Ce sera à travers la communication de la directrice adjointe de l'agence béninoise de métrologie et du contrôle de la qualité. On va parler des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé de cinq clés pour des aliments plus sûrs. C'est un manuel que l'OMS a proposé aux formateurs et les formateurs doivent former les différentes couches de la population et apprendre à appliquer toutes ces règles d'hygiène. Nous restons persuadés que ce ne serait pas un séminaire de plus, mais les enseignements reçus vous permettront d'améliorer encore la qualité de vos prestations. La santé des consommateurs serait ainsi préservée. Ces cinq clés pour des aliments plus sûrs sont entre autres l'habitude de la propreté en se lavant par exemple les mets avant et après les repas, la séparation des aliments crus de ceux cuits, une bonne cuisson des aliments, leur maintien à une bonne température, l'utilisation d'eau saine et de produits sûrs afin d'éviter tout risque de contamination. A noter que l'ONGBSSE, créée il y a plusieurs années, œuvre pour la défense des droits des consommateurs béninois, en témoigne cette formation qui peu à peu va s'élargir aux autres tenanciers de bars-restaurants sur l'ensemble du territoire national. Santé toujours dans la lutte contre la pandémie du siècle qu'à le SIDA, aucun relais d'information et de sensibilisation n'est négligé. À Porte-Nouveau, on met les conducteurs de taxis, motos et médias à contribution dans le cadre des manifestations commémorant l'édition 2010 de la journée de lutte contre le SIDA. La mairie de Porte-Nouveau a organisé une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des émidiens. Régis à Gossou, André Ayon. La commémoration de la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA n'a pas laissé indifférents les conducteurs de taxis, motos de la ville capitale. Ce mercredi, en effet, ils étaient nombreux à prendre d'assaut le siège de leur syndicat à Gangbe-Clounon. Soutenus par la mairie de Porte-Nouveau, ces hommes de bleu vêtus, agents incontournables, en matière de relais d'information, méritent bien d'être pris à contribution pour la lutte contre cette maladie qui fait tant de victimes de par le monde. Les hommes de Porte-Nouveau sont de grands communicateurs. Nous avons besoin d'eux pour nous aider à mieux communiquer et à passer le message à toute la population de Porte-Nouveau. Chaque fois et toutes les fois qu'ils auront un client, il faudrait qu'ils communiquent sur la lutte que nous menons en matière de l'économie, en matière de l'économie, de l'économie, à Porte-Nouveau. Il faut qu'ils passent le message sur les modes de transmission et sur la prévention surtout. Nous avons identifié les émidiants comme un vecteur principal pour rentrer dans la population parce qu'eux, ils sont encore réguliers avec la population. Ils s'en transportent des milliers par jour dans la ville et on sait que s'ils sont bien sensibilisés, ils pourront passer l'information à tous leurs usagers, à tous leurs clients et clientes. Et ils sont assez accrochés à la chose. Parti du thème « Assez humanitaire, droits humains » proposé pour cette année, les émidiants de Porte-Nouveau se sont apesantis sur le thème « Le préservatif pour tout le monde ». Conscients du travail qui est le leur dans l'éradication de ce fléau, ces conducteurs de taxi-motos de la ville capitale sont plus que jamais décidés à véhiculer l'information. « Je demande à tous mes collègues émidiants de bien s'armer pour le combat contre cette maladie, que chacun se mette dans de bonnes conditions pour lutter contre le sida. » « Nous sommes les véhiculateurs des informations, comme on le dit. Nous allons véhiculer le programme de lutte contre le sida. Nous sommes les informateurs. Ça, on ne va pas pardonner au sida. » Pour ce faire, il a été distribué à la fin de cette sensibilisation des cartons de préservatif à chacune des associations venus commémorer cette journée mondiale de lutte contre le VIH sida. On ne pardonnera pas au sida une promesse ferme que nous espérons matérialiser dans les faits et les chiffres. Le conseil d'administration du Millennium Challenge est réuni hier pour sa 13e session ordinaire à l'ordre du jour. Le point de la mise en oeuvre des résolutions de la session précédente, la présentation de certains documents pour approbation et l'étude du processus de recrutement du coordonnateur national du MCI Bénin et de son adjoint. C'est par la vérification du quorum et l'adoption de l'ordre du jour qu'a démarré la 13e session ordinaire du conseil d'administration du Millennium Challenge de Comte-Bénin. Intervenant à 10 mois de la fin de l'accord de Don Quilio-Bénin et les Etats-Unis, cette rencontre est l'occasion pour les responsables de faire le point de la mise en oeuvre des résolutions issues de la session précédente aux membres du conseil. Des progrès ont été enregistrés au cours du trimestre qui s'achève au 31 décembre 2010. J'en veux pour preuve la mise en conformité avec la Constitution par l'Assemblée nationale du Code de procédure civile, commerciale, administrative et sociale. La mobilisation a un taux important sur le montant total des contreparties des bénéficiaires de la facilité avec le projet accès aux services financiers. La signature de 10 baux des locaux devant abriter les centres départementaux des domaines dans le cadre du projet accès aux fonciers et la signature du contrat du lot 3A relatif aux travaux d'aménagement au port de Cotonou sous le projet accès aux marchés. Les membres du conseil d'administration du MCI Bénin procéderont ensuite à l'approbation du rapport narratif des trimestres écoulés à l'élaboration du plan de travail trimestriel de janvier à mars 2011 et de certains projets. Il est également prévu l'examen d'une proposition d'ajustement budgétaire du plan de passation des marchés et d'une demande de décaissement de fonds. Pour ce faire, durant cette séance, il faudra sérieusement prendre en considération la question récurrente des conditions préalables étant entendu qu'il ne sera pas possible d'obtenir de décaissement pour une activité donnée si les exigences requises par cette dernière ne sont pas satisfaites. Au demeurant, toute activité du genre risque de ne plus obtenir le financement de MCI vu que le délai restant à courir pour le programme ne suffirait plus à son exécution. Cette réunion statutaire du conseil d'administration du Millennium Challenge au Comte-Bénin prendra fin par l'étude du processus de recrutement du coordonnateur national de cette institution et de son adjoint. Parlons en politique au Bénin à présent. Chaque camp électoral profite des stratégies en prélude à l'élection présidentielle du côté de l'Union des jeunes pour le développement durable du Bénin. Le choix a été porté sur Abdoulaye Biotchané comme candidat à soutenir. Ce choix a été rendu public à travers une déclaration faite hier par les membres de la zone de la division Godomé. Voici un extrait de leur déclaration de soutien. considérant la situation politique créée par le régime dit du changement qui a déçu le peuple béninois conscient que de graves menaces plâmes sur notre pays si rien n'est fait pour redresser la situation. Nous exprimons notre détermination à l'oeuvre pour l'avènement d'un homme nouveau compétent doté d'une expérience avérée dans le gouvernement dans la gouvernance nationale régionale africaine et internationale capable de nous sortir de la situation sans précédent dans laquelle nous a mis le gouvernement du changement. Cet homme c'est Abdoulaye Biotchané est le seul homme capable de l'action politique dans notre pays seul capable de répondre aux profondes aspirations du peuple béninois et d'impulser le développement durable au Bénin. Nous sollicitons en conséquence chaque candidature que nous prenons l'engagement ferme de soutenir activement jusqu'à la victoire en 2011 pour que règne la paix et la concorde dans notre pays. Direction le port autonome de Cotonou pour signaler que des acteurs de la plateforme portuaire réunis au sein de l'Union des commissionnaires en douane et transporteurs agréés du Bénin s'insurge contre le mouvement de grève déclenché par les transporteurs suite à la décision du gouvernement de mise à la consommation de certains produits destinés au pays de l'Interland. Cette démarche est peu recommandable l'ont ajouté ces commissionnaires et transporteurs qui dénoncent également la procédure que ce dossier a connue. Voici les précisions avec Narcisse Salosset. La goutte qui a débordé le vase qui nous amène aujourd'hui à réagir. C'est le comportement un peu déplacé de nos amis transporteurs qui ont décraché un moment de grève. Ça, nous consultez avec Narcisse Salosset.